Bonsoir, il y a quatre groupes qui vont se produire ce soir, c'est Karedas Hip Hop, Fan Pop Rock, San Salvador World Music et le dernier groupe The Boys for the Cave, qui est un duo rock. De Limoges, je crois. Des groupes qui ont été sélectionnés, comment on voit qu'il y avait une diversité de genres ? Je crois qu'il y avait 60 groupes au départ, il n'y en a plus que 4. Exactement, il y a 60 groupes qui ont été retenus lors des auditions sur écoute, montés par un jury local. Il y a l'appel candidature qui a eu lieu aux alentours de septembre-octobre, après on fait une sélection de quatre groupes et ces quatre groupes vont se présenter ce soir sur scène. Tout de suite, on regarde un petit extrait de Fan, du pop rock, un des groupes qui sera présent ce soir. C'est un événement en fait, le Pointe-en-de-Bourges, puisqu'en fait, sur cet événement-là, il y a tous les professionnels de la profession, entre guillemets, donc managers, éditeurs, maisons de disques, programmateurs. Donc là, en fait, ils ne font pas leur marché puisqu'on travaille un petit peu en amont, mais c'est un état où les gens viennent voir les projets, les découvrent et travaillent éventuellement par la suite avec eux. Donc en gros, sur les 32 groupes, généralement, il y a au moins une quinzaine de groupes qui restent sur le marché français, soit dans les deux, trois ans à venir. Donc avec toujours une optique professionnelle, il y a deux ans, ici même, je crois que c'était Gauvin-Sers, c'est ça ? Tout à fait, Gauvin-Sers avait joué effectivement à Limoges, quoi. Et après, il est passé par cette tape-là, ça lui a permis d'avoir des signatures. C'était déjà dans les tuyaux peut-être, mais en tous les cas, c'est toujours un coup de projecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada